Les aides prévues sont échelonnées en quatre temps. 20% à la désignation des lauréats, 30% à la délivrance du permis, 25% au démarrage du chantier et 25% à la réception provisoire. Comme je vous l'ai dit, il y a un processus de guidance qui est un peu de même nature que ce qui était prévu dans Batex. Nous avons le soutien du centre urbain de Bruxelles Environnement en matière de conseil. Nous allons, selon les moyens et selon l'évolution du projet et des moyens disponibles à la fois à BDU et dans la cellule de BMA, donc du maître architecte, voir quelles sont les possibilités aussi d'accompagnement et de conseil dans les chapitres urbanistiques et architecturaux. Le suivi de chantier est prévu de manière à voir évidemment que la réalisation maintienne bien les performances fixées dans les objectifs définis dans le projet. Enfin, en matière d'aide, il y aura évidemment, comme dans le cadre de Batex, une promotion du projet. Donc c'est un intérêt pour le développeur de pouvoir avoir une visibilité spécifique. La région va évidemment publier les résultats organisés des expositions avec les projets retenus. Alors pour terminer sur les aides, il y a une chose, pour répondre à une question qui m'a déjà été posée, il s'agit en fait d'une aide globale. Donc effectivement, elle sera délivrée par tranche en fonction des différentes étapes stratégiques de l'évolution du projet. Mais si les performances auxquelles s'est engagé le maître d'ouvrage ne sont pas respectées ou si le calendrier n'est pas respecté, il faut aussi savoir que le maître d'ouvrage est susceptible de devoir rembourser des primes qui lui seraient déjà allouées notamment à la première étape au niveau de la désignation des loréens. Alors la guidance... La guidance sera donc menée par le centre urbain. Il s'agit d'un des aspects de l'aide octroyée par la région L'Oréal. Il s'agit d'une guidance personnalisée à chaque maître d'ouvrage parce que bon, vu, on a vu le panel possible pour les différents maîtres d'ouvrage et les différents projets. Il faudra que, à la fois, il faut personnaliser pour pouvoir maximiser les performances en fonction des spécificités du projet. Et le centre urbain est également là pour éventuellement orienter l'évolution du projet dans les différents défis qui sont repris ici comme déterminants. Alors pour pouvoir personnaliser la guidance, il y a une chose importante. En fait, elle fait suite... Donc il y a deux temps clés au moment pour ce qui est du dépôt du dossier. Il y a premièrement le dossier de manifestation à intérêt qui est attendu avant le 16 août et qui est une étape obligatoire et dans laquelle les maîtres d'ouvrage doivent inscrire s'ils sont intéressés par être assistés par le centre urbain dans le suivi de la conception de leur dossier. Donc ce n'est pas obligatoire, mais il faudra l'indiquer dans la manifestation à intérêt qui est un petit peu la première étape de l'équipe de projet. Alors concrètement, au niveau du calendrier, donc là on peut considérer, même s'il faudra encore marquer le coup avec le lancement de l'appel au projet, il y aura notamment en principe une conférence de presse et puis le site qui va être revu dans sa version définitive puisque là il est encore dans sa version méta. Ça donc, c'est en cours, mais l'adresse que j'ai oubliée qui apparaîtra en fin d'exposé est déjà activée. Donc si vous avez des questions, vous pouvez déjà les adresser à info.biz.david.br et il vous sera répondu par ce biais-là. Donc pour le 16 août au plus tard, on attend les manifestations à intérêt dans lesquelles il sera manifesté si une guidance est souhaitée. Et cette manifestation à intérêt, en fait c'est plus pour organiser le travail en interne, mais il n'y aura pas de présélection sur cette base. Donc d'office, les maîtres d'ouvrage qui auront manifesté leur intérêt sont invités à déposer une candidature pour le octobre, le 10 octobre au plus tard. Alors, oui, le 10 octobre, je peux créer un saut. Alors ensuite, dans le courant du mois, faisant suite au 10 octobre, il y aura un travail de pré-analyse en interne des dossiers de candidature afin d'organiser le jury de sélection. Et puis, là où on s'accorde entre le jury de sélection et la fin du mois de décembre, sera consacré à la rédaction des rapports et à l'approbation par le gouvernement puisque, bien sûr, les gens qui auront déposé un dossier de candidature seront avertis s'ils seront lauréats ou non et pour quelles raisons puisque la décision sera motivée. Alors ça, c'était le calendrier de la procédure et puis, il y a le calendrier du projet. Donc, en gros, par défaut, il est considéré que la durée de réalisation maximale du projet est de 48 mois. 48 mois qui peuvent être étendus à 78 mois, moyennant l'avis de l'accord du ministre président. Le temps 1, ce sera donc fin décembre au moment de l'approbation des projets lauréats par le gouvernement. Ensuite, on aura entre 12 mois ou éventuellement 18 via l'accord du ministre président pour le dépôt du permis d'urbanisme. Le temps 3 est le démarrage du chantier et le temps 4, 48 mois, donc est compté à partir du temps 1, l'approbation des projets lauréats, plus 48 ou 78. En gros, ces étapes, elles correspondent plus ou moins à la libération du subside et ça correspond aussi à la volonté pour BDU de s'accrocher à tout le processus de projet et pas juste à l'objet architectural en fin de parcours. Je dis plus ou moins à la libération du subside parce qu'en fait, la deuxième tranche du subside sera octroyée au moment de la délivrance du permis et pas au moment du dépôt du permis pour éviter le cas échéant d'avoir remboursé quelque chose que l'on devrait verser si le permis devait ne pas être délivré. Alors, dossier de manifestation à intérêt, donc ça c'est une étape obligatoire, en gros c'est un dossier qui est censé faire une petite dizaine de pages à tout casser. Donc, présentation de l'équipe pressentie, ce qui est important ici aussi, on parle bien de l'équipe pressentie parce que si le maître d'ouvrage n'a pas encore désigné son architecte mais qu'il a déjà une vision claire de la philosophie de son projet et des ambitions qu'il veut atteindre, il peut très bien déposer un dossier à titre personnel et compléter son dossier au moment du dépôt de la candidature. Les affectations, c'est pour voir un petit peu comment on s'oriente l'appel à projet et voir un petit peu comment on doit organiser la suite des guidances et des suivis de chantier, estimation des surfaces pour voir un petit peu comment on s'organise en fonction du budget qui est disponible pour la prime, état d'avancement, parce que c'est une condition de respecter le calendrier du projet, et intérêt de bénéficier de la guidance, on l'a vu. Donc, en plus de ça, localisation du projet, mais c'est pour voir un petit peu, pour pouvoir cibler en interne quels sont les enjeux auxquels prétendent le projet et le potentiel en fonction des affectations, etc. et avoir un petit peu une cartographie de ce qui nous attend pour la suite. Et alors, la note d'intention, il s'agit ici, étant donné qu'on est éventuellement encore vraiment dans les bouges du projet et que le maître d'ouvrage n'est pas encore forcément très clair sur les moyens dont il va activer son programme, il s'agit donc de décrire en gros les grands objectifs du projet, les moyens quant à eux seront plutôt déclinés au moment de la candidature et c'est pour pouvoir aussi entamer la guidance en veillant à ce que les différents défis puissent être valorisés. Alors, à déposer avant le 16 août à 12h et les candidatures quant à elles seront à déposer le 10 octobre pour plus tard. Donc, comme je l'ai dit, les dossiers de candidature visent à aller plus loin dans la description du projet et à apporter les moyens que le maître d'ouvrage entend mettre en œuvre. Alors, vu qu'il y a différents défis qui doivent être abordés, on en attend ici que le maître d'ouvrage et ses concepteurs fixent quelque part lui-même les propres performances qu'il veut atteindre. Donc, ça veut dire qu'il va prendre un engagement ici à partir de ses ambitions et c'est ces engagements qui vont être vérifiés au fur et à mesure de l'évolution du projet et du suivi de chantier. Donc, bien sûr, il sera d'abord évalué au moment de la désignation du lauréat sur la valeur de ses ambitions en fonction de là où il met là-bas, mais après, il sera donc suivi sur les ambitions qui s'est lui-même fixées. Alors, on a la version architecture. Ça, en quelque sorte, c'est le défi qui chapeaute tous les autres défis. En gros, il faut voir comment le bâtiment va faire la synthèse des autres défis, notamment le défi social qui, lui, sera évalué pas seulement au niveau de la mise en œuvre, mais aussi au niveau de la réponse du projet et du programme pour répondre aux ambitions de la région et pour répondre au contexte environnement. Et puis, Benoît a parlé des défis environnementaux et des économies circulaires. Dossier de candidature. Donc, ce qui est attendu, c'est le calendrier du projet, le budget dans les grandes lignes. Et puis, un document important, c'est la synthèse en vue de la présentation devant le jury de sélection. Donc, on attend l'équivalent d'un PowerPoint, d'une dizaine de pages, où le maître d'ouvrage et l'équipe de projet auront fait, en 10 slides, la synthèse, les points de force, un petit peu ce que lui-même considère comme étant les lignes de force du projet. Donc, ça doit être un document synthétique, puisqu'on espère avoir beaucoup de candidatures, sur lequel le jury se prononcera à la fin du processus de sélection des projets. Donc, ça, c'est vraiment le maître d'ouvrage qui décidera de mettre en avant les priorités qu'il a poussées le plus loin possible. Et donc, cette présentation se fera sur base de ce document et sur base de la pré-analyse qui sera faite en interne par les différents partenaires du projet. Évaluation et sélection des projets. Donc, c'est ça, l'ensemble des partenaires Bruxelles Développement Urbain, le maître architecte, le centre urbain et Bruxelles Environnement seront invités à pré-analyser les dossiers. Chacun dans ses compétences, mais bien sûr, vu qu'il y a certains aspects qui ne pourront pas être traités de manière isolée, il faudra aussi pouvoir se prononcer sur l'ensemble de la qualité du projet. Donc, chacun se fera un petit peu plus loin les défis dans lesquels il est expert, mais devra pouvoir intégrer ça dans la vision globale au cas où il y aurait des intérêts qui seraient en conflit. Jury de sélection. Oui, donc, il y a un jury qui est prévu sur base de la présentation comme je viens de vous l'expliquer. Il est composé de représentants des différents partenaires, donc, présidé par le maître architecte, puis par les différents représentants des partenaires, et enfin, par quatre experts externes qui seront retenus pour évaluer les quatre défis qui caractérisent Biaxemplari, ici. Voilà, ils ne sont pas encore désignés. Et puis, enfin, donc, le lien vers le site qui est toujours dans sa version en bêta, mais sur lequel on peut déjà trouver en principe toutes les informations nécessaires, et l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer toutes vos questions si le règlement s'avérait ne pas être clair sur certains points. Il y a un petit flyer à l'entrée où sont repris l'adresse et les deux adresses du site et les deux adresses Voilà, je vous remercie. Bien, merci, Léonie. Je voulais ajouter encore un petit élément technique important. Donc, vous imaginez bien que un projet de construction d'école, a priori, va répondre presque d'office à des enjeux sociaux et de quartier, tandis qu'un projet d'industrie, il n'y aura pas les mêmes relations avec les fameux quatre critères. Donc, premier élément. Deuxième élément, la taille des projets influence aussi, évidemment, les possibilités d'avoir des programmes variés, complémentaires, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle il est prévu différentes catégories. Il y a une catégorie pour le logement individuel de moins de trois logements, une autre pour les logements collectifs, une troisième catégorie pour l'ensemble des activités économiques, l'héros, commerce, l'activité productive, etc. Une quatrième catégorie pour les équipements collectifs, école, lieu de sport, hôpitaux, crèches, lieu de juge, etc. Et enfin, une cinquième catégorie pour les projets qui d'emblée ont un programme mixte. Voilà. Donc, ça ne signifie pas, évidemment, qu'on ne va pas insister sur le fait que les projets d'une certaine taille, même si c'est présidentiel, mais ils devraient aussi, évidemment, avoir d'autres activités complémentaires, que ce soit une crèche ou un commerce, ou pour les activités économiques, comme je l'évoquais tout à l'heure, un meuble de bureau qui est avec une façade enterrement aveugle ou à peu près au rez-de-chaussée et qui est consacrée uniquement à une fonction de gestion administrative. Ce n'est évidemment pas l'optique qu'on veut en matière d'innovation de programme. Je pense que c'est important d'insister là-dessus. Ce que nous souhaitons, c'est des projets innovants dans l'ensemble de ces critères. Alors, bien sûr, l'autre élément un peu différent par rapport à Batex, c'est que les critères d'évaluation vont être plus complexes puisque ce ne sera pas seulement des critères techniques dont on atteint tel niveau de performance pour la consommation énergétique, tel niveau de performance pour la réutilisation de l'eau, etc. Vous comprenez bien qu'en matière de qualité architecturale et urbanistique, il y a bien sûr moyen d'objectiver un certain nombre de choses, mais on a voulu justement donner quand même au jury la possibilité d'avoir une marge de manœuvre par rapport à des cotations qui seraient des cotations objectivées uniquement en vertu de performance technique. d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021